Bonjour, chers amis téléspectateurs de Equivox TV, bienvenue dans la revue d'une des journaux de ce jeudi 27 février 2020. Le coronavirus et ses conséquences, notamment sur le quotidien des Sénégalais d'Italie, de même que l'affaire Guimaru Sagnan compte parmi les sujets les plus en vue de la livraison de jeudi de la presse quotidienne. Le quotidien enquête, par exemple, souligne l'angoisse des Sénégalais vivant en Italie, pays le plus touché par le coronavirus en Europe. La maladie progressant de manière inquiétante dans le pays de Dante au risque de créer une véritable psychose. Le coronavirus fait désormais des ravages en dehors de la Chine. Après la Corée du Sud et l'Iran, c'est en Italie qui sème la panique. A l'approche du magueil de Castoradiab, prévu le 22 mars prochain, les nombreux Sénégalais, particulièrement les fidèles mourides établis dans ce pays, craignent pour la tenue de l'événement qu'ils avaient l'habitude de célébrer dans une ville choisie entre compatriotes, écrit Enquête. L'AS fait sa une dans témoignages d'une Sénégalaise vivant en Italie qui explique en détail la vie en quarantaine de ses compatriotes, résidant notamment à Codogno, petite ville lombarde, considérée comme le principal foyer de propagation du virus dans ce pays. Au Sénégal, l'imam Délash Ababa Karpui, officiant dans l'une des deux mosquées de l'aéroport international Blaise Dianne de Dias, a choisi d'axer ses prêtres sur la maladie, rapporte l'observateur. La psychose liée au coronavirus laisse toutefois de la place à Guimaru Sagnan, du nom de l'activiste leader du mouvement Frappe France Dégage, inculpé et placé en détention après avoir été arrêté lors d'une manifestation contre la hausse du prix de l'électricité fin novembre dernier. Depuis, certains de ses compagnons ont été libérés, mais lui est resté en prison. Ses partisans n'ont donc eu de cesse de demander sa libération, à l'image du secrétaire général des Forces démocratiques du Sénégal, FDS, Dr Babakar Diop. Ce dernier a ainsi rendu visite à ce sujet à l'archevêque de Dakar, le cardinal Théodore Adrien Sarr, pour demander son implication dans cette affaire, afin que Guimaru Sagnan puisse être libéré selon Sud Quotidien. Le chef de l'église tape sur la table, indique à propos Vox Populi. Mgr Sarr, préoccupé par le drame qui frappe Gui, souligne le même journal, citant des déclarations du chef de l'église, « Le pouvoir politique n'est pas au-dessus de Dieu ». Les mêmes propos sont repris par Libération, notamment. Alors, Guimaru Sagnan en route vers la liberté, se demande ce dernier journal. Toujours est-il que, sa défense a encore déposé hier une nouvelle demande de libération provisoire, transmue au parquet le même jour. Le réquisitoire du procureur sera déterminant. Notre libération. Au titre de divers autres sujets abordés par les journaux, le soleil revient sur la question du dialogue national, et relève que le président de la République, Macky Sall, veut des consensus dynamiques à l'issue de ces concertations qu'il a lancées. L'ancien ministre Mamadou Douai et ex-secrétaire général de la Ligue démocratique répond à sa manière en considérant que Macky Sall a transformé les leaders de Beno Bokéaka en sourgue. La situation au sein de l'Alliance pour la République est également au menu de la presse du jour. Certains responsables du parti au pouvoir étant accusés de trahison politique, Macky Sall aiguise le sabre pour le trio de l'ombre. Composé des anciens premiers ministres Mohamed John et Aminata Touré et l'actuel ministre des Affaires étrangères, Amadou Ba, croit savoir le quotidien critique. Il ajoute que des notes secrètes de renseignements révèlent, avec force détail, preuves vidéo et audio à l'appui, les péchés qui vont envoyer des proches collaborateurs du chef de l'État à l'abattoir. Et toujours la polémique sur le troisième mandat éventuel du président Macky Sall, Baïniaï Parène Macky, titre Sud Quotidien. Et puis en terminant sport avec le quotidien Sounoulambo qui titre Khadim Gadiag rejette la proposition d'Al-Unsar. Un tournoi des Rois des Arènes ne nous intéresse pas. SR7 est la juve écœurée à Lyon en encore le quotidien stade de retour de blessures que les balles essanées contre la Guinée-Bissau selon Record. Mesdames et Messieurs, c'était tout pour la une des journaux de ce jeudi 27 février. On se donne rendez-vous demain sur Equivox TV.